Bonjour à tous, ici Mélilotte et bienvenue dans Peter's House qui est un jeu d'horreur où nous avons été embauchés pour déplacer des cartons. C'est parti ! Steve, dring dring. Bonjour c'est Steve de Abel Movers. Comment puis-je vous aider ? Bonjour Steve, ici c'est Peter. J'ai besoin d'aide pour déplacer des cartons ce soir. Bien sûr on peut définitivement vous aider avec ça. Pouvez-vous me donner quelques informations à propos du travail ? Oui j'ai quelques cartons que je dois déplacer dans ma nouvelle maison. Je serai sortie ce soir donc la porte sera ouverte. Ok je peux venir ce soir et faire le travail. Pouvez-vous me donner votre adresse ? Bien sûr mon adresse est le 619 Main Street. Bien je vais prendre soin de tout. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que vous vouliez ? Non c'est tout. Merci beaucoup Steve de rien Peter. Passez une bonne nuit. Vous aussi merci encore. Bon il est temps de déplacer des cartons. Celle-ci dit qu'elle doit aller dans la chambre. Est-ce que c'est là ? Non. Je ne peux pas courir. Je ne peux pas sauter. C'est une chambre ça ? Ce n'est pas le bon endroit pour cette boîte. Chut. Je ne peux pas encore partir. Je dois déposer toutes les boîtes. Il y a quelqu'un dans l'ombre là-bas. A gauche. Je vais fermer la porte. Je n'aime pas trop ça. Alors ça c'est une chambre. On va poser ça par là. Dans la salle à dîner c'est pas celle-là ? Non. C'est pas le salon. C'est la salle à manger. Hop. Ils me les posent vraiment n'importe où. Salle de bain. Est-ce par ici ? Oui. Par là il y a. Cuisine. Bon. Je devrais probablement me dépêcher avec les boîtes. Je pourrais prendre quelque chose à boire plus tard. Celle-ci ne va nulle part. Est-ce que je devrais l'ouvrir ? Oui. Est-ce qu'il y a du sang sur ce couteau ? Alors. La trahison d'un ami partie 1. Je n'aurais jamais dû parler de ma femme à mon meilleur ami. C'était un moment d'inattention. Mais pourquoi est-ce que ça comptait ? C'était juste une autre personne dans ma vie qui ne me comprenait pas. Qui ne pouvait pas anticiper le pouvoir que je détenais. Quand il a demandé où elle était, j'ai répondu qu'elle avait simplement été enterrée. Il a rigolé de ça, ne réalisant pas à quel point j'étais sérieux. Mais je savais que je ne pouvais prendre aucun risque. 18 février 2023. Oh, c'est récent. La trahison d'un ami partie 2. Je me suis excusée pour aller dans la salle de bain. Mais au lieu de ça, je suis allée dans la cuisine et j'ai trouvé un couteau aiguisé. C'était assez facile de me faufiler derrière lui et de lui planter dans le dos. Il a fait un bruit pathétique avant de s'écrouler sur le sol. Je n'ai rien ressenti pendant que je le regardais saigner. C'était juste un autre obstacle que j'ai dû enlever une autre personne qui n'appartenait pas à mon monde. 18 février 2023. Presser et échappe pour fermer la boîte. Je ne peux pas prendre le couteau. Je pense que je vais juste la laisser ici. Qu'est-ce que c'était que ces bruits ? Bon... Elle doit aller dans la chambre du bébé. Je n'aurais probablement pas dû toucher le bébé. Je suis allée à la boîte suspecte. Living room, living room, ça doit être ça. Dans le salon. Peut-être que je devrais ouvrir celle-ci. Euh... oui. C'est un journal avec des bagues des alliances. Mais les alliances sont rouges. La fin d'un mariage. Je ne pouvais pas croire qu'elle a menacé de me quitter. Après tout ce que j'ai fait pour elle, elle a l'audacité de me suggérer que nous nous séparions à cause d'un stupide petit chien. Ce n'est pas comme si j'avais fait quelque chose de mal. Bien sûr, je l'ai tué. Mais il aboyait trop fort. Et ça commençait vraiment à m'ennuyer. Et ce n'est pas comme si je n'avais pas tué de petits animaux avant. Des pigeons, des rats. Quelle différence. Mais elle ne pouvait pas l'accepter cette fois-ci. Elle m'a attrapée dans l'acte. Pendant que je tenais l'oreille du chien dans ma main comme une sorte de trophée. C'est à ce moment-là qu'elle a menacé de divorcer de moi. 20 janvier 2023. Je ne pouvais pas la laisser partir. J'ai dû lui faire comprendre que j'avais le contrôle. Maintenant, chaque fois que je regarde cette bague, ça me rappelle à quel point je suis puissant. 21 janvier 2023. Donc il a tué sa femme, il a tué son amie. Il va me tuer. Génial. Cuisine. Cuisine. Salon. Je pense que la dernière cachée dans l'angle, ça va être une pareille. Oh, celle-ci dit qu'elle ne va lui pas. Peut-être devrais-je l'ouvrir ? Bien sûr. Non, j'ai dit que je l'ouvre. Il y a un journal et des lunettes. Snoop ? Je ne sais pas ce que ça veut dire, Snoop, mais partie 1. J'étais sûre d'avoir couvert mes traces, mais ses sœurs commençaient à avoir des soupçons. L'une d'elles est venue me parler en personne, sentant que quelque chose n'allait pas. Elle a continué d'enquêter et de demander trop de questions. Donc j'ai dû faire quelque chose. Je ne pouvais pas prendre le risque de la laisser enquêter, on va dire. Donc j'ai dû penser rapidement. J'ai essayé de la convaincre que ma femme était partie en voyage et qu'elle ne reviendrait pas avant quelque temps. Mais elle ne m'a pas cru. Elle a commencé à devenir trop proche et à lui demander trop de questions. Dans un moment de frustration, j'ai attrapé un objet lourd et l'a frappé à la tête. Ses lunettes sans volant de sa tête. Elle s'est effondrée sur le sol, grognant de douleur. Elle est restée là, demandant de l'air, attrapant sa gorge. J'ai pu sentir qu'elle combattait pendant que je prenais sa vie. C'était une petite victoire, 14 février 2023. Donc il tue sa femme, il tue la soeur de sa femme, il tue son meilleur ami. Je ne sais plus dans l'ordre, je n'ai pas regardé. Il va me tuer. Oh, je la laisse là. Et comme elles ont toutes été déplacées. Ah, toilette. Et dans la salle à manger. Et maintenant je vais mourir. Tout ce travail m'a donné soif. Je devrais prendre quelque chose à boire avant de partir. Non, je devrais partir. J'ai vraiment soif, je devrais vraiment prendre quelque chose à boire dans la cuisine. Bon, ils veulent que je sois dans la cuisine. Je pense qu'il ne va pas avoir de soucis. Qu'il ne va rien penser, juste si je prends un peu de ce jus là. Il est temps de partir. Oh, je vais mourir. Oh, il y a une boîte en plus. La porte est fermée. La porte est fermée. Les autres portes sont fermées. Oh, flûte. Cette boîte ne dit pas où la mettre. Est-ce que je devrais l'ouvrir ? Je vais aller dans la cuisine. Cette porte est fermée. Je vais aller me mettre dans ce petit angle pour la lire. Est-ce que c'est vrai ? Euh, ça sent vraiment mauvais. C'est un visage humain. L'acte de disparition, partie 1. C'était seulement une question de temps avant que quelqu'un réalise que ma femme et sa sœur avaient disparu. L'autre femme de ma sœur, celle que j'avais épargnée, avait eu des soupçons et était allée voir la police. Je savais que je devais agir rapidement. J'ai fait mes bagages et quitté la ville, mais je savais que ce n'était pas assez. Les détectives allaient venir me voir, demander des questions que je ne pouvais pas répondre. Donc j'ai eu un plan. Je savais que je ne pouvais pas juste disparaître et espérer que tout irait bien. J'ai dû faire en sorte que moi aussi j'apparaisse comme une victime, que j'avais disparu avec ma femme et sa sœur. C'était un mouvement risqué, mais j'avais confiance que ça pouvait marcher. Je pensais que ça allait marcher. 19 février. J'ai commencé par préparer un cambriolage de notre maison. J'ai cassé une vitre et mis l'endroit sans dessous dessous. En faisant en sorte que ça ressemble à ce que quelqu'un soit entré et nous ait enlevé. J'ai laissé quelques objets et quelques vêtements derrière. Avec d'autres touches personnelles pour que ça soit encore plus convaincante. Puis j'ai disparu. Seulement pour être sûr que personne ne soit trop proche de moi. J'ai commencé à apprendre comment épicer les boissons avec de la drogue. Même si je n'apprécie pas cela, ça me fait me sentir puissant. 19 février 2023. On est mal. Je pense que je vais juste laisser cela ici. Il y a une porte qui s'est ouverte. Bien sûr, j'ai touché toutes les boites. J'ai bu... Il est temps de partir. J'ai bu la drogue. J'ai bu la drogue. Bon ben... Allons-y ! Allons mourir. Ou être rattrapé par la police. C'était pas comme ça tout à l'heure. Oh la la Oh la 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 Oh le téléphone somme C'est loin Zut les lumières sont éteintes J'espère que la batterie de mon téléphone ne meurt pas Voilà au moins Je peux voir où je vais maintenant C'est ça son idée de La maison s'en-dessus-dessus Littéralement Littéralement Il y a quelque chose là-bas Je ne sais pas ce que c'était Bleu Je ne sais pas où il est le téléphone Il doit être La porte est fermée Dans la chambre du bébé Pourquoi ? Chute 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 Je ne vais pas me retourner Bien juste La porte est fermée Evidemment Bonjour Qu'est-ce que vous voulez dire de moi ? Votre travail était juste De déplacer les cartons A de les ouvrir Je ne peux plus bouger Est-ce qu'il y a une autre fin Si je ne regarde pas Dans les boîtes Donc c'est la dernière boîte Je n'ai pas touché les trois Pas touché les trois autres Il est toujours là Trois boîtes bizarres Qu'est-ce qu'il y a une autre Et qu'est-ce que vous voulez de moi ? Je vois que tu as aidé toi-même Avec ma boisson spéciale Ce n'était pas pour toi Mais je suis content que ça ait marché Donc voilà C'était tout pour Peter's House Je vous dis donc A bientôt Merci d'avoir joué